Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils le font parce que tous les gens sont individualistes, ils pensent chacun pour soi. Et voilà, voilà comment c'est arrivé. C'est un système vicieux tout ça. Euromètre 2 qui a été créé en 2007, sur ce périmètre on n'a pas encore d'opération, on les démarra dans trois ans à peu près. On en est aux études urbaines et c'est un périmètre qui fait 170 hectares et qui va, pour vous donner un ordre d'idée, de la tour CMACGM au marché aux puces. Et nous avons pour mission de créer dans ce territoire qui est aujourd'hui assez abîmé, assez en friche, très peu habité, il y a seulement 3000 habitants, de créer une éco-cité exemplaire. Euromètre 2 affiche des objectifs ambitieux. 14 000 logements, 20 000 emplois d'ici 2030, un apport de plus de 30 000 nouveaux habitants, 14 hectares d'espace vert et 500 000 mètres carrés de locaux de bureau. Et tu vois c'est un manège en fait, c'est le cirque, c'est le cirque, la place elle est réservée à ça quoi. On ne peut pas stationner mais c'est que le temps de circuler, circuler, il n'y a rien à voir. C'est en même temps beau, on ne peut pas dire le contraire, mais en même temps monstrueux. On réfléchit ensemble, c'est comme si on était en réflexion, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, mais on réfléchit. Il n'y a pas de spécialistes ici quoi ? Voilà, on n'est pas des spécialistes, on est simplement des gens concernés, on est concernés par nous. Pour quelles raisons on démolit l'ancien ? Pour construire quoi à la place ? On ne sait pas. Comme ils arrivent à dévitaliser des zones entières de la ville. On a l'impression d'être dévitalisé de la même manière que ces bâtiments qu'ils vident peu à peu. Dans ma perception de ce programme, le tram, c'est comme le char de ces artistes, le char qu'on transporte pour conquérir un lieu ou une place. Le tram, aujourd'hui, il s'arrête en bas de la tour, au pied de la tour. Il s'arrête là, à Arinque. Comment faire la jonction, pas par Bougainville, mais pour ouvrir une autre plateforme de distribution ? Donc c'est le tram qui ouvre la voie. C'est un beau prétexte. Il est beau notre tram à Marseille. Personne ne le contredit. Ils ont fait des enquêtes d'opinion. Tout le monde est d'accord pour garder ce tram et pour que ce tram puisse évoluer jusqu'au bout des quartiers nord. Le but, c'est de conquérir les quartiers qui sont à la périphérie. Mais jusqu'à quel âge on vivra-t-on, nous, aujourd'hui, pour voir ce scénario se réaliser ? Le tram, enfin, qui arrive. Mais pourquoi ? Il y a déjà des bus. Les gens demandent à ce que... Ce n'est pas le tram qui va desservir le quartier, non. C'est un leurre. On est viré par ce fameux tram, par ce fameux char. C'est cheval de tronc. Ouais. Les crottes, ça va être vraiment le départ du vrai scénario. Et une fois la tram arrive aux crottes, là, ça va être bien plus clair. Parce que la place, elle va être vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus dégagée. Et on verra bien qu'il n'y aura plus de place pour les gens pauvres comme nous dans la zone. Alors moi, je n'arrive même pas à payer mes loyers. On me taxe aujourd'hui trois fois plus ce que j'ai payé l'année dernière en taxe d'habitation. Ne me battre tout seul, non. Mais moi, j'ai le courage de me battre avec les amis. Voilà. C'est pour ça qu'on dit on ne se laissera pas faire. Mais c'est que tout seul, on ne peut pas se battre tout seul. Je vous montre un plan, là, le plan de roue Méditerranée. Vous avez deux minutes ou pas ? D'accord, vous déplacez le camion et je viens de voir, d'accord. Ils vous ont rien dit. Non. D'accord. En fait, eux, ils ont été avertis que dans deux ans et demi, voilà. Ça, c'est des amis, ça. Non, c'est le propriétaire qui les a appelés. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Du coup, comme c'est le propriétaire sur toute la rue, en plus, voilà, vous, vous êtes là. Et donc, il y a tout ce qui est industriel, en gros, qui est détruit. Oui. Et tout ce qui est villageois et tout ça, tissu villageois, qui est plutôt rénové. En fait, vous, vous êtes en plein sur la réouverture du ruisseau des Égalades. Oui. Et donc, je ne sais pas, en fait, vous, votre entreprise, elle se situe exactement là. D'accord. Donc, à la place d'un nouveau parc. Ici, il y aurait un parc, alors. Oui, ici, il y aurait un parc, le parc des Égalades, du nom du ruisseau. Ah oui, oui, là, ça fait toute cette bande-là. Et c'est la principale force d'attractivité pour Euro-Méditerranée, de façon à ce qu'ils puissent faire leur quartier écologique tout autour. Il y a deux millions de mètres carrés qui convoitent. Ah, ils vont construire, oui. Et ils construisent. En fait, tout ce que vous voyez en vert et marron, c'est de la construction. Donc, c'est de la table rase. C'est-à-dire qu'on rase tout. Et là, en fait, on a fait, à partir de ce projet-là, on l'a mis sur une carte de l'existant, du parcellaire. Et donc, on arrive à voir que tout ce qui est en rouge, là, est détruit. Et en vous, vous vous situez là. Vous voyez, donc, c'est un ensemble. Ce n'est pas uniquement une petite parcelle par-ci, par-là. Tout ça, c'est détruit. Tout ça, c'est détruit. Pourquoi ? Parce qu'il y a le ruisseau des Égalettes qui passe juste à côté de chez vous. Et oui, exact. Et donc, ça, ils veulent le réouvrir et faire un parc autour du ruisseau. Si vous êtes à l'intérieur, ils ont tous les outils. Donc, d'abord, c'est l'amiable. Donc, on le voit, voilà, après, eux, ils connaissent les prix du marché et ils peuvent aller jusqu'à l'expropriation. Alors, c'est bien, ça. Voilà. C'est des barreaux. Ah, mais, oui, ils ont, voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, après, ils revendent à des promoteurs privés. Il faut s'unir. C'est pour ça. Il faut se battre, hein. On peut plus le tour des entreprises, des commerciaux. Voilà. On a brouillé le maillot, maintenant. Voilà. Et on va... Le port, vous, c'est qu'il va aller maintenant, le port. Le port, vous, c'est qu'il va aller en droit. Ben, voilà, encore plus en périphérie, quoi. En fait, on se réunit tous les mercredis pour décider de nos actions. Tous les mercredis, c'est où ? 36 rue de Lyon. 36, oui, à Maisonne-et-Cartier. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Bien sûr, je plaisante. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est pas un nouvel spéculateur, hein. Euromède 2, c'est l'extension de la phase 1 d'Euroméditerranée, soit 170 hectares, qui s'ajoute au plus grand projet de rénovation urbaine en Europe. Au total, Euroméditerranée comprendra 310 hectares situés entre le Cap Pinède et les Arnavaux, au nord, le village du Canet, à l'est, et la tour CMA-CGM, au sud. Avec la phase 2, Euroméditerranée sera plus qu'une cité d'affaires. Il y a 4 ans, voilà, que je suis arrivée dans le quartier. Et le quartier m'a très bien accueillie. Parce que, bon, c'est un quartier qui a une... Déjà, on n'a pas de chance. Quand je dis aux gens, venez à l'atelier, on est entre les crottes et les puces. Donc déjà, ça n'encourage pas. C'est un quartier qui est très ouvert, en fait. Qui me semble un peu délaissé, quand même, par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a toute une portion, entre ici et Félix-Piat, où c'est un désert total. C'est des quartiers où, au lieu de laisser émerger ce qui, artistiquement ou artisanalement, viendrait du quartier, on essaye d'imposer des choses de l'extérieur, pour que le quartier s'intègre à cet extérieur. Ce qui est une erreur. Euromède, la difficulté, c'est que l'expérience de la rue de la République fait qu'ils n'arrivent pas avec une réputation de... Enfin, ils arrivent avec une réputation de soufre. Dès l'instant où il y a de nombreux témoignages de commerçants, d'habitants, qui montrent qu'ils n'ont pas pu... Enfin, ils ont été spoliés. Il y a des commerçants qui ont eu des sommes dérisoires. Après 25 ans de... En étant 25 ans dans un endroit, on leur a donné 30 000 euros. On ne remonte pas un commerce, je veux dire. On ne refait pas une clientèle de 25 ans avec ce qu'on leur a donné. Ceux qui n'ont pas voulu vendre, ou les personnes plus faibles, comme les personnes âgées, ont vu arriver des postards-cravates qui les ont bousculés un peu pour les pousser à vendre. Les relogements... On a proposé des relogements qui demandaient trop de... Enfin, avec des différences, des écarts de loyer trop importants que les familles n'ont pas pu assumer, donc se sont retrouvées sans rien. Donc il y a quand même des pratiques qui... L'intérêt, il est pour les spéculateurs. C'est tout. C'est-à-dire que les spéculateurs arrivent, veulent mettre 30 000 personnes à la place de 3 000. On subit la mégalomanie du plus grand projet urbain d'Europe. Personnellement, je ne suis pas contre une éco-cité. Dès l'instant où déjà, moi, j'oeuvre pour le fait qu'on ait une cité certainement plus écologique, plus agréable à vivre. Par contre, si c'est pour mettre ailleurs les gens qui vivent dans le quartier, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors, ça montre que ces gens du quartier sont traités comme les déchets, c'est-à-dire qu'on va les mettre un peu plus loin. Et c'est un lieu qui est fait aussi pour dire aux gens, on n'est pas des déchets. Justement, on est tous, on peut être tous des accidentés de la vie aussi, ça peut arriver, c'est ensemble qu'on peut faire les choses, pas autrement. Donc on se recycle à tout niveau. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien. Alors, il lui a dit qu'il y aura des déchets blancs, il n'y a pas sûr qu'il n'y a rien. Alors, je lui ai porté les déchets, il me le voit. Là, je suis allé à la ville, là, j'ai fait. Elle m'a fait les photos pour moi. Le marché du voile au royaume, là. Là, vers là, doit être marché au plus. Tu vois ? Où ça ? Tu vois, ça marche au plus. C'est pas ça. Tu dis qu'on est pas ou on est, là ? Ça s'appelle « On se laisse pas faire » parce que l'idée, c'est pour ça qu'on vous a regroupés. On peut aller voir l'euro-méditerranée, l'euro-méditerranée, sauf que le projet, ils l'ont fait sans vous, je dirais contre vous. Ils l'ont fait pour supprimer la population qui est là, justement. Celle du foyer, celle des habitations autour, celle du marché au plus et tout ça. Donc, ça va faire une pression pour partir, pour le propriétaire, les locataires, on ne leur demandera même pas leur avis. Et le marché au plus, ça a été dit, pour plein de gens, de tout le quartier nord de Marseille, c'est là qu'ils viennent pour faire leur course parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Et ça, l'idée du marché aux épices, c'est pour un autre public, là aussi. On a l'exemple d'un magasin de voiture à qui on a demandé parce qu'elle était prête à avoir une autre clientèle. Ils savent très bien que c'est une autre clientèle. Les hommes qui s'habitent là, voilà, mais tout. Est-ce qu'ils vont être informés ? Par qui ? D'où vos élus savent ce qui se passe ? Donc, les élus qui ont le courage et qui sont avec la population, ils seront là et ils vous répondront aux questions. Les élus qui ne font pas le courage et qui savent ce qui se passe, ils ne viendront pas. Il faut les dénoncer. Il faut faire des réunions publiques. N'attendez pas la concertation. Essayez de vous organiser et préparez la réunion publique et vous les invitez. Soyez acteurs de vous. On vous insultera, on vous dira que vous n'êtes pas des techniciens. Mais les meilleurs techniciens, c'est vous. C'est vous qui réfléchissez tous les jours. C'est vous qui prenez la route. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous décourager. Montez-vous. Soyez nombreux peut-être au début. Et après, vous allez être moins nombreux. Mais approchez-vous. L'unité, elle fait la force. Je voudrais témoigner et dire que je suis dans la partie euro-méditerranée. Ils balayent tout l'existant. Ils démolissent, ils détruisent. Et dans le but de faire venir de nouveaux habitants. Je ne viendrai pas ou pas, je ne sais pas. Alors, ils vivent dans l'Euroméditerranée. Ils parlent beaucoup d'espaces verts. Ce ne sont que des espaces verts privés qu'on voit derrière des grilles. Donc, c'est vraiment... Ils nous bouchent les rues. Et ils nous interdisent l'accès. Parce qu'on se promène tout à coup, on tombe sur des grilles. Derrière lesquelles, il y a du verre, oui. Effectivement, on a encore un peu de temps. C'est-à-dire, on s'y prend au début. Si peu de gens sont informés, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on travaille à s'organiser. On a eu le temps de s'organiser. Là, on se prend au début. Il faut qu'on avance dans se regrouper, en parler aux autres, s'informer, se mobiliser, faire des actions aussi qui élargissent pour qu'on fasse force, quoi. Par rapport à la nourriture, qui apparemment, pour l'instant, elle est contre les habitants et pour les produits romains. La première fois, elle va dire non. La deuxième fois, elle va dire non. Peut-être que nous, la troisième, elle va dire peut-être. Et à la quatrième fois, elle va dire bon, je vais vous écouter. C'est pour ça qu'il faut que vous, les gens du foyer, et vous, les quelques-uns que nous sommes dans le quartier des Crottes, on essaye de rencontrer, on essaye, on demande à rencontrer les responsables de Roumains. Et qu'on leur dise, le quartier, il a tout un passé, nous, on y est depuis, on a des années. Alors, vous, vous faites un quartier neuf, OK, mais avec nous. On ne nous a pas laissé discuter si on était d'accord avec les transformations, les activités du quartier. La seule chose qui a été actée, c'est qu'on voulait pouvoir circuler en vélo et qu'il fallait mettre une ligne blanche en plus. Donc ici, quand il y aura la concertation, et si ce n'est pas une surprise, on sait. Mais le jour de la concertation, il faut crier fort aussi. La concertation, on pourra crier peur, on ne pas crier fort, malheureusement. Elle va avoir le... Il faut les bousculer. Les mêmes conséquences, on ne va pas nous demander notre avis si on veut passer de 3 000 à 30 000 habitants. On ne va pas nous demander notre avis. On ne va pas pouvoir dire que ce n'est pas notre projet. Après les congrès, les hôtels de luxe, les logements de luxe, on ne va pas nous dire si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Ça, on va simplement nous dire « Oh, mais vous voulez un terrain de pétanque ? Vous le voulez où ? » C'est ça qu'on va nous demander. Mais moi, je crois qu'il y a une chose, c'est que le temps joue pour nous. Parce que quelqu'un qui va investir là-dedans, qui investit des milliards, il intéresse que son argent, dans les 5 ans qui viennent, il se tourne. S'il met 10 ans, 20 ans, il s'en va. Et le temps joue pour nous. Malgré ce qu'on peut penser, ils vont nous avoir à l'usure, mais c'est eux qui vont s'user les premiers. C'est-à-dire, il faut avoir en tête de partir pour un combat, non pas de 2, 3 ans, mais de 5, 10, 15 ans peut-être. Ça va sauver peut-être une génération. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut les user. C'est maintenant qu'il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à rester et que leur argent, ils peuvent le laisser, mais c'est nous qui le gérons comme on veut. C'est la première fois que je fais ça. Là, c'était le premier. J'ai commencé non au projet et j'ai mis Méditerranée, j'avais oublié l'euro. C'est tout moi, je fais toujours des choses trop vite. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada